Leçon 1. Faire ses courses. Yana, comment se passe ta journée? Bonjour John. Ça se passe bien, merci. Et le vôtre? Pas trop mal. Salut, je vais à l'épicerie plus tard. Tu as besoin de quelque chose? En fait, oui. Juste du pain, s'il te plaît. Pas de problème, je vais te le chercher. Rien d'autre? Non, juste le pain. Merci. Tu es le bienvenu. Je vais faire en sorte de venir le chercher pour vous. Super, merci encore. Pas de problème, je te verrai plus tard alors. Leçon 2. Découvrir le Cambodge. Yana, es-tu déjà allée au Cambodge? Non, je ne l'ai pas fait. Cela vaut-il la peine d'être visité? Absolument. Les sites historiques qui s'y trouvent sont à couper le souffle. Vraiment? Quels endroits recommanderiez-vous? Enkor Wat est un lieu incontournable. C'est un complexe de temples époustouflants. Ça a l'air incroyable. Nous devrions planifier un voyage là-bas un jour. Je suis d'accord, ce serait une excellente occasion de découvrir la culture. J'ai entendu dire que la nourriture au Cambodge est également délicieuse. Oui, la cuisine locale est fantastique. J'ai hâte de l'essayer. Moi aussi. Essayons des plats traditionnels. Absolument. Je vais chercher plus d'informations sur le Cambodge. C'est une bonne idée. Nous pouvons planifier notre itinéraire à l'avance. Cela ressemble à un plan. Je vais partager avec vous ce que j'ai trouvé. Merci, John. J'attends déjà notre voyage avec impatience. Dorian, Anna. Ce sera une expérience inoubliable. Je ne peux pas l'attendre. Faisons en sorte que cela se produise rapidement. D'accord. Nous passerons un moment formidable à explorer le Cambodge. Leçon 3. Planifier des vacances. Yana, je pense que nous devrions commencer à réserver nos vacances bientôt. Oui, je suis d'accord. Nous en discutons depuis un moment. Dois-je procéder à la réservation? En fait, avant cela, voulez-vous comparer les options? C'est une bonne idée. Nous devons nous assurer d'obtenir la meilleure offre. Je vais faire quelques recherches en ligne et vérifier les différents hébergements. Super. J'examinerai les vols et les options de transport. Nous devons également prendre en compte les activités et les attractions de chaque destination. Absolument. Nous voulons profiter au maximum de notre séjour là-bas. J'ai trouvé quelques hôtels qui semblent prometteurs. Je t'enverrai les liens. Vérifions également s'il existe des remises ou des promotions disponibles. C'est une bonne remarque. Nous voulons économiser de l'argent si nous le pouvons. Je vais commencer à dresser la liste des lieux que nous voulons visiter. C'est une bonne idée. Nous pouvons donner la priorité à nos visites touristiques. Une fois que nous aurons toutes les informations, nous pourrons prendre une décision éclairée. D'accord. Rassemblons tous les détails, puis finalisons la réservation. Cela ressemble à un plan. Nous nous rapprochons de nos vacances de rêve. Je ne peux pas attendre. Ça va être une expérience incroyable. Moi aussi, je suis enthousiaste. Nous allons faire un voyage mémorable, John. Absolument, Anna. Ce seront des vacances inoubliables. Je suis reconnaissante que nous planifions cela ensemble. Ça va être incroyable. Je pense la même chose, Anna. Nous passerons un moment fantastique et à créer des souvenirs. Leçon 4, organisation des espaces de travail. Et Anna, j'ai récemment mis en place un espace de travail dédié à la maison, et cela m'a beaucoup aidé. C'est bon à entendre, John. Le fait de disposer d'un espace de travail désigné peut améliorer la productivité. Exactement, cela crée un environnement de travail distinct, ce qui m'aide à me concentrer. J'ai pensé à faire de même. Il peut être difficile de travailler de n'importe où dans la maison. C'est une excellente idée. Disposer d'un espace dédié peut faire toute la différence. Où avez-vous installé votre espace de travail à la maison? J'ai transformé un coin de mon salon en petit coin bureau. Cela semble pratique. Je chercherai aussi un endroit approprié dans ma maison. Il n'est pas nécessaire que ce soit un grand espace. Juste un coin ou un recoin peut faire l'affaire. J'ai du mal à me concentrer quand il y a des distractions autour de moi. C'est compréhensible. La création d'un espace séparé peut aider à minimiser les distractions. Avez-vous décoré votre espace de travail d'une manière particulière? Oui, j'ai ajouté des plantes, une citation motivante et j'ai soigneusement organisé mes fournitures. J'aime bien l'idée d'ajouter de la verdure. Cela apporte une sensation de calme. C'est le cas. De plus, il apporte une touche de fraîcheur à l'environnement. Je vais certainement intégrer cela dans mon espace de travail également. Une autre chose qui m'a aidé est d'établir une routine. C'est une bonne remarque. L'établissement d'un calendrier structuré peut améliorer la productivité. Oui, je fixe des heures de travail spécifiques et je fais des pauses régulières pour me ressourcer. Je veillerai à créer un calendrier qui me convient également. C'est une excellente approche. Cela permet de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. J'ai également entendu dire qu'un bon éclairage est essentiel pour un espace de travail productif. Absolument. La lumière naturelle est idéale, mais si cela n'est pas possible, des appareils d'éclairage appropriés peuvent faire la différence. J'en tiendrai compte lors de la configuration de mon espace de travail. Merci pour le conseil, John. De rien, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres suggestions. J'apprécie, John. Je vous contacterai certainement si j'ai des questions. Ça a l'air bien. Bonne chance dans l'organisation de votre espace de travail, Anna. Merci, John. J'ai hâte de créer un environnement de travail productif. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Voici comment améliorer votre concentration et votre productivité. Leçon 5. Planifier une sortie de groupe. Salut Anna. Je pensais que ce serait génial de planifier une sortie amusante avec nos amis. Merci. Je pense que nous pourrions faire de la randonnée ou peut-être pique-niquer dans le parc. Les deux options semblent excellentes. Je suis sûr que nos amis apprécieront l'un ou l'autre. Nous pourrions également envisager de louer des vélos et de faire une balade sur la plage. C'est une suggestion amusante. Ce serait une excellente façon de profiter du plein air. Je vais contacter nos amis pour voir quelle activité ils préfèrent. Parfait. Réunissons les commentaires de chacun et décidons d'une date qui convient à tout le monde. Une fois que nous aurons une date, nous pourrons commencer à planifier la logistique et prendre les dispositions nécessaires. Nous devons nous assurer d'emporter des collations et des boissons pour la sortie. Absolument. Il est toujours bon d'avoir des rafraîchissements à portée de main. J'apporterai également des jeux ou des équipements sportifs pour plus de divertissement. C'est une excellente idée. Cela permettra à tout le monde de rester engagé et de rendre la sortie plus agréable. Je pense que ce sera une journée amusante remplie de rires et de moments mémorables. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Passer du temps avec des amis est toujours quelque chose de spécial. Ça l'est vraiment. Je suis reconnaissante d'avoir des gens si merveilleux dans nos vies. Moi aussi. Nos amis apportent beaucoup de joie et de positivité. Je suis sûre qu'ils attendent tous la sortie avec impatience autant que nous. Je vais envoyer les détails et m'assurer que tout le monde est enthousiaste et d'accord. Cela ressemble à un plan, John. Faisons de cette sortie un moment inoubliable. Absolument, Anna. Ce sera une journée pleine de rires et de bons souvenirs. Je ne peux pas l'attendre. C'est toujours génial quand on est tous ensemble. D'accord. Nos amis font de chaque réunion un moment spécial. Ils le font vraiment. C'est parti pour une sortie incroyable avec nos chers amis. Bravo, Anna. Faisons de cette journée un moment inoubliable. Leçon 6. Faire des achats chez Duty Free. Yana, je vais bientôt à l'aéroport. Y a-t-il des boutiques hors-taxe que vous recommandez ? Absolument, John. Il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Vous recherchez quelque chose de spécifique ? J'aimerais découvrir des parfums et peut-être des chocolats. Dans ce cas, je recommande vivement la boutique hors-taxe du Terminal. Il propose un grand choix. Merci pour la recommandation, Anna. Je ne manquerai pas de visiter celui-ci. De rien, John. Il propose souvent de bonnes affaires et des promotions. C'est un bonus. Je suis toujours partante pour économiser de l'argent. Une autre boutique qui mérite d'être visitée est celle du Terminal B. Il propose un large éventail de marques de luxe. Ça a l'air prometteur. Je vais certainement m'y arrêter également. N'oubliez pas de comparer les prix et de vérifier s'il y a des articles exclusifs. Absolument. Je veux profiter au maximum de l'expérience d'achat hors-taxe. Si vous avez le temps, vous trouverez également une petite boutique dans la zone des départs internationaux. Je vais garder cela à l'esprit. C'est toujours agréable d'explorer différentes options. Absolument. Vous ne savez jamais quel trésor caché vous pourriez trouver. Avez-vous des boutiques hors-taxe préférées pour les chocolats? Oui, il y a un célèbre chocolatier dans la zone hors-taxe du Terminal C. Parfait. Je ne manquerai pas d'y satisfaire mon envie de sucrerie. Savourer de délicieux chocolats, John. Merci, Anna. Je l'attends avec impatience. N'oubliez pas de laisser de la place dans votre sac pour tous les articles que vous rapporterez. Je ferai en sorte de laisser de la place pour mes trouvailles hors-taxe. De cette façon, vous pourrez en profiter une fois de retour à la maison. Absolument. C'est comme si vous emportiez une partie du voyage avec vous. Je suis tout à fait d'accord, John. Bon shopping et bon voyage. Merci, Anna. Je vous en suis reconnaissante. Je te verrai à mon retour. Prends soin de toi, John. Fais un voyage fantastique. Je ferai l'affaire, Anna. A bientôt. Leçon 7. Prioriser les tâches. Il y en a, nous avons beaucoup de tâches à accomplir. Comment devons-nous les hiérarchiser? Bonne question, John. Je pense qu'il serait utile de les énumérer par ordre de priorité. C'est une excellente idée. Cela nous donnera une feuille de route claire pour nous acquitter de nos tâches. Exactement une fois que nous aurons la liste, nous pourrons répartir notre temps et nos ressources en conséquence. Commençons par identifier les tâches les plus urgentes et les plus importantes. D'accord. Telles devraient être nos principales priorités. Après cela, nous pouvons examiner les tâches qui ont des échéances à venir. Oui, nous ne voulons pas attendre la dernière minute. Une fois que nous avons trié les tâches prioritaires, nous pouvons passer aux tâches les moins urgentes. De cette façon, nous pouvons être sûrs de faire des progrès sur tous les fronts. Il est également important de prendre en compte les dépendances entre les tâches. C'est une bonne remarque. Certaines tâches peuvent devoir être terminées avant que d'autres puissent être démarrées. En tenant compte des dépendances, nous pouvons optimiser notre flux de travail. Absolument. Cela permet d'éviter tout goulot d'étranglement ou retard. Un autre facteur à prendre en compte est l'effort et les ressources nécessaires pour chaque tâche. C'est vrai, nous devons répartir notre temps et nos ressources de manière judicieuse. Nous pouvons également évaluer l'impact ou les avantages potentiels de l'exécution de certaines tâches le plus tôt possible. Prioriser les tâches en fonction de leur impact peut nous aider à tirer le meilleur parti de nos efforts. Une fois que nous avons la liste des priorités, nous pouvons créer un calendrier ou un calendrier pour orienter notre flux de travail. Cela nous aidera à rester organisés et à progresser. Il est également important de faire preuve de flexibilité et d'adaptation lorsque de nouvelles tâches ou priorités peuvent survenir. Nous devons être prêts à ajuster nos plans selon les besoins. Grâce à une liste claire de priorités, nous serons en mesure de concentrer notre énergie sur ce qui compte le plus. C'est le but, John. Commençons par créer notre liste de tâches prioritaires. D'accord, Anna. Ensemble, nous aborderons nos tâches et atteindrons nos objectifs. Je suis sûre que nous pouvons le faire, John. Faisons en sorte que cela se produise. Absolument, Anna. C'est parti pour un voyage productif et réussi. Leçon 8. Attendre le week-end avec impatience. Salut, Anna. La semaine a été longue. J'ai hâte de passer le week-end. Je pense la même chose, John. J'ai besoin de temps pour me détendre et me ressourcer. Ne t'inquiète pas, tu as encore le temps. Le week-end approche à grands pas. Je l'espère. J'aurais vraiment besoin d'une pause dans mon travail et mes responsabilités. Nous méritons tous une pause pour nous détendre et nous amuser. Absolument. J'ai hâte de faire les choses que j'aime et de passer du temps avec mes proches. Ça a l'air merveilleux, Anna. Qu'est-ce que tu prévois de faire ce week-end? Je pense faire une randonnée et profiter de la beauté de la nature. C'est une excellente idée. C'est rafraîchissant de passer du temps à l'extérieur et d'entrer en contact avec la nature. J'ai l'intention de rattraper mon retard de lecture et peut-être de regarder un film ou deux. Cela semble être une façon relaxante de passer son temps. Avez-vous des livres ou des films en tête en particulier? J'ai quelques romans dans lesquels j'aimerais me plonger et il y a quelques films sur ma liste de favoris. Ça a l'air parfait. C'est toujours agréable de se plonger dans une bonne histoire. Absolument. C'est un excellent moyen de se détendre et d'échapper à la routine quotidienne. Je suis tout à fait d'accord. J'ai également hâte de passer du bon temps avec ma famille et mes amis. Passer du temps avec ses proches est toujours quelque chose de spécial. C'est l'occasion de créer des souvenirs impérissables. C'est vrai, je chéris ces moments et les liens que nous partageons. Moi aussi, Anna. Le week-end est l'occasion de se détendre, de s'amuser et de renforcer nos liens. J'ai hâte de rire, de partager des histoires et de profiter d'une bonne compagnie. Ce sera un week-end rempli de joie et d'énergie positive. Je suis tout à fait d'accord, John. Profitons en et créons de beaux souvenirs. Absolument, Anna. C'est parti pour un week-end de détente, de joie et de moments précieux. Leçon 9. Réservation d'hôtel. C'est John Smith, d'accord. Monsieur Smith, combien de nuits resterez-vous chez nous ? Nous souhaitons réserver une chambre pour trois nuits, s'il vous plaît. Je peux certainement vous aider à cet égard. Quel type de chambre préférez-vous ? Nous aimerions une chambre double avec vue si possible. Notez. Permettez-moi de vérifier nos disponibilités aux dates demandées. Merci, nous vous en sommes reconnaissants. Bonne nouvelle, nous disposons d'une chambre double avec une vue magnifique pendant toute la durée de votre séjour. C'est parfait. Nous allons le prendre. Super. Pourrais-je avoir vos coordonnées, s'il vous plaît ? Bien sûr. C'est Anna.Smith.exemple.com et le numéro de téléphone est le 555 à 1234. Merci, Anna. Je t'ai réservé la chambre. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider ? En fait, nous sommes intéressés par les attractions ou les lieux à visiter à proximité. Bien sûr. Nous avons une brochure contenant des informations sur les attractions locales à la réception. Cela serait utile. Nous aimerions profiter au maximum de notre séjour. Je comprends, vous pouvez également demander à notre concierge des recommandations ou de l'aide pour réserver des visites. C'est bon à savoir. Nous allons certainement en profiter. Je suis content de l'entendre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Merci, John. Nous vous remercions de votre aide et de votre hospitalité. C'est un plaisir, Anna. Je vous souhaite un excellent séjour dans notre hôtel. Nous l'attendons avec impatience. Merci encore, John. De rien, Anna. Profitez bien de votre séjour ici. Leçon 10 Essayez le Fish and Chips Y a-t-il des plats anglais traditionnels que vous avez goûtés lors de votre visite, Anna ? Oui, j'ai vraiment dégusté du Fish and Chips. Ah, le Fish and Chips, un classique. Comment l'avez-vous apprécié ? C'était délicieux. La pâte croustillante et le poisson tendre étaient une combinaison parfaite. Je suis content que ça vous ait plu. L'avez-vous aussi mangé avec de la purée de petits pois ? Oui, je l'ai fait. Les petits pois ajoutaient un joli contraste aux saveurs salées. C'est bon à entendre. Le Fish and Chips avec purée de petits pois est une combinaison populaire ici. Je comprends pourquoi. C'est un repas satisfaisant et réconfortant. Absolument. C'est un plat de base de la cuisine britannique. Y a-t-il d'autres plats traditionnels que vous recommanderiez d'essayer ? Essayez certainement un petit déjeuner anglais complet si ce n'est pas déjà fait. Un petit déjeuner anglais complet se compose généralement d'oeufs, de bacon, de saucisses, de fèves au lait, de tomates grillées et de pains grillés. Cela ressemble à un repas copieux pour commencer la journée. C'est certainement le cas. C'est un petit déjeuner qui vous permettra de rester en forme pendant des heures. Je vais m'assurer de l'essayer avant de partir. Je suis sûr que ça vous plaira. Un autre plat que vous voudrez peut-être essayer est le rôti traditionnel du dimanche. En quoi consiste généralement un rôti du dimanche ? Il comprend généralement de la viande rôti, comme du bœuf ou de l'agneau, servi avec des pommes de terre rôties, des légumes et du pouding du Yorkshire. Cela semble être un bon repas à déguster un dimanche. C'est un choix populaire pour une réunion familiale dominicale traditionnelle. Je garderai cela à l'esprit et j'essaierai d'en faire l'expérience lors de ma visite. Je suis sûr que vous passerez un bon moment à découvrir les diverses saveurs de la cuisine britannique, Anna. Merci, John. J'apprécie vos recommandations. De rien, Anna. Profitez de vos aventures culinaires et passez un moment fantastique en Angleterre. Je le ferai, John. Merci encore pour vos conseils. C'est un plaisir, Anna. Prenez soin de vous et savourez les saveurs de votre voyage. Leçon 11, aventure insulaire. Ça a l'air incroyable. Quelles activités ferais-tu sur l'île, Anna? J'adorerais explorer les plages immaculées et faire de la plongée avec tuba dans les eaux cristallines. La plongée en apnée est un excellent choix. Vous pourrez voir de près la vie marine animée. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Y a-t-il d'autres activités nautiques que tu recommandes? Vous pouvez essayer le paddleboard ou le kayak le long de la côte. C'est une façon paisible de profiter de l'océan. Cela semble être une expérience amusante et relaxante. Je vais certainement essayer. Vous devriez également envisager de faire une excursion en bateau pour découvrir les îles voisines et les criques cachés. C'est une idée fantastique. Explorer les îles environnantes serait une aventure mémorable. En effet, c'est l'occasion de découvrir la beauté de la nature sous un angle différent. Outre les activités nautiques, existent-ils des sentiers de randonnée ou des promenades dans la nature sur l'île? Absolument. Plusieurs sentiers mènent à des points de vue à couper le souffle et à des forêts luxuriantes. J'adore faire de la randonnée. Ce serait merveilleux de m'immerger dans la nature et de profiter des paysages pittoresques. C'est un excellent moyen de découvrir la beauté naturelle de l'île et de profiter de l'air frais. J'ai hâte de prendre de superbes photos en cours de route. Les amateurs de photographie considèrent souvent l'île comme un paradis pour immortaliser des moments fascinants. Je suis content de l'entendre. Je veillerai à apporter mon appareil photo et à immortaliser les souvenirs. C'est une idée fantastique, Anna. N'oubliez pas de prendre le temps de vous détendre et de vous détendre également. J'ai l'intention de trouver un endroit paisible sur la plage et de simplement profiter de la tranquillité. Cela semble être le moyen idéal pour se ressourcer et s'imprégner de l'ambiance de l'île. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de trouver l'équilibre et d'apprécier la sérénité qui nous entoure. Bien dit, Anna. Je suis sûr que votre aventure insulaire sera riche en expériences incroyables. Merci, John. J'ai vraiment hâte. La nature et l'aventure vous attendent. Admirez la beauté et profitez au maximum de votre séjour sur l'île, Anna. Profitez de chaque instant. Je le ferai, John. Merci pour votre enthousiasme et vos suggestions. Ce sera un voyage inoubliable. C'est un plaisir, Anna. Passez un moment fantastique et créez des souvenirs qui dureront toute une vie. Leçon 12, à la découverte du Parc national. Que diriez-vous d'explorer un parc national voisin, Anna? C'est rafraîchissant d'être entouré par la nature. Cela semble être une idée fantastique, John. J'adore être au grand air. De magnifiques sentiers de randonnée mènent à de superbes cascades et à des points de vue panoramiques. J'ai hâte de découvrir les trésors cachés du Parc national. La nature a tant à offrir. Absolument, Anna. C'est une belle occasion de découvrir la diversité de la flore et de la faune. J'ai hâte de voir les couleurs éclatantes et d'entendre les sons de la forêt. Gardez également un œil sur la faune. Vous pourriez apercevoir des cerfs, des oiseaux ou même un renard. Ce serait incroyable. Je vais m'assurer d'apporter mes jumelles pour voir de plus près. N'oubliez pas d'emporter des collations et de l'eau pour la randonnée. Il est important de rester hydraté. Bonne remarque, John. Je vais m'assurer d'emporter suffisamment de provisions pour nous garder en forme. Et n'oubliez pas votre appareil photo. Le Parc national offre des possibilités de prendre des photos à couper le souffle. Mon appareil photo sera prêt à capturer les paysages époustouflants et les merveilles naturelles. Nous pourrions également pique-niquer dans la tranquillité du parc. C'est l'endroit idéal pour cela. Ça a l'air délicieux. Profiter d'un repas entouré par la beauté de la nature est vraiment spécial. Nous pouvons trouver un endroit paisible au bord de la rivière et écouter les sons apaisants de l'eau qui coule. J'imagine déjà la sérénité et le calme que cela apportera. C'est un excellent moyen de se détendre. L'exploration du Parc national sera une aventure pleine de moments inoubliables. Je suis tout à fait d'accord, John. La nature a une façon de nous émerveiller devant sa grandeur. Assurez-vous simplement de suivre les règles du parc et de respecter l'environnement pendant que nous explorons. Absolument, John. Il est essentiel de préserver la beauté du parc pour que les générations futures puissent en profiter. Je suis heureuse que nous partagions la même appréciation de la nature, Anna. Profitons au maximum de notre aventure. En effet, John. Embarquons dans ce voyage et créons des souvenirs au milieu des merveilles du Parc national. La nature vous attend, Anna. Embrassons sa beauté et laissons-la rajeunir notre esprit. Merci, John, d'avoir suggéré cette merveilleuse expérience. Allons-nous perdre dans l'étreinte de la nature. C'est un plaisir, Anna. Allons-nous immerger dans l'étreinte rafraîchissante du Parc national. Leçon 13 Exploration du marché fermier Que diriez-vous de visiter le marché fermier local, Anna? Nous pouvons y acheter des fruits et des légumes frais. C'est une excellente idée, John. C'est toujours agréable de soutenir les agriculteurs locaux et de profiter de produits frais. Nous pouvons y découvrir une grande variété de fruits et légumes, cueillis à la main et plein de saveurs. J'adore l'idée de sélectionner les ingrédients les plus frais pour notre prochaine aventure culinaire. C'est un excellent moyen de découvrir de nouvelles saveurs et d'ajouter une touche de fraîcheur à nos plats. Absolument. Nous pouvons trouver l'inspiration pour des recettes délicieuses et saines. Et une fois que nous aurons terminé au marché fermier, nous pourrons passer à la boulangerie voisine. Ah, une visite dans une boulangerie semble délicieuse. Il est difficile de résister aux produits de boulangerie fraîchement préparés. Nous pouvons déguster du pain chaud, des pâtisseries et peut-être même une tranche de tarte maison. Ça a l'air d'être un régal. Je peux déjà imaginer l'arôme et les saveurs alléchantes. C'est le moyen idéal pour satisfaire notre envie de sucrerie et avoir un petit quelque chose à déguster plus tard. J'ai faim rien que d'y penser. Faisons en sorte de garder de la place pour les produits de boulangerie. Absolument. Nous pouvons acheter des friandises à déguster lors d'un pique-nique dans le parc. C'est une excellente idée, John. Un pique-nique avec des produits frais et de délicieux produits de boulangerie semble parfait. Nous pouvons trouver un endroit confortable sous un arbre et savourer les saveurs en pleine nature. C'est la combinaison parfaite de saveurs et d'un cadre paisible. J'ai hâte de pique-niquer. Nous pourrions également apporter une couverture et des boissons pour rendre le pique-nique encore plus agréable. C'est une excellente suggestion. Nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour un délicieux repas en plein air. C'est une belle façon de passer du temps ensemble, de profiter d'une bonne nourriture et de la compagnie de chacun. Je suis tout à fait d'accord, John. Ce sont des moments simples comme ceux-là qui créent de beaux souvenirs. Prévoyons une visite du marché fermier et de la boulangerie. Ce sera une journée inoubliable. Je suis excitée, John. Découvrir et déguster les saveurs locales est toujours une aventure délicieuse. Préparez-vous à vivre une expérience gastronomique riche en produits frais et en pâtisseries alléchantes. Je suis prêt, John. Embarquons pour ce voyage culinaire et savourons chaque bouchée en cours de route. Préparez vos sacs de course, Anna. Le marché fermier et la boulangerie attendent notre arrivée. Leçon 14. Mise à jour de la demande d'emploi. J'ai reçu un email de la société avec laquelle j'ai interviewé, Anna. Ils ont indiqué qu'ils me contacteraient dans les deux prochaines semaines pour me fournir une mise à jour. C'est une excellente nouvelle, John. L'attente d'une réponse peut être éprouvante pour les nerfs, mais c'est un signe positif qu'ils vous recontacteront. Oui, j'ai bon espoir d'une issue positive. C'est un travail qui m'intéresse vraiment. Je croise les doigts pour toi, John. Vous avez déployé beaucoup d'efforts pendant le processus d'entretien. Merci, Anna. Je me suis bien préparé et j'ai essayé de mettre en valeur mes compétences et mon expérience. Je suis sûre que votre dévouement et vos compétences seront mis en évidence. Ils auraient de la chance de t'avoir dans leur équipe. J'apprécie la confiance que tu m'accordes, Anna. Cela signifie beaucoup d'avoir votre soutien. Tu le mérites, John. Vous avez travaillé fort et démontré votre engagement envers votre carrière. Je vais rester patient et attendre leurs réponses. J'espère que ce sera une bonne nouvelle. N'oubliez pas de garder vos options ouvertes et de continuer à explorer d'autres opportunités également. Absolument, Anna. Il est important de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est une approche judicieuse. Vous ne savez jamais quelles autres opportunités passionnantes peuvent se présenter à vous. Je resterai à l'affût des autres offres d'emploi et je continuerai à établir des contacts en attendant. Le réseautage est un outil précieux. On ne sait jamais quand une nouvelle connexion peut mener à une opportunité passionnante. Je veillerai à rester actif et engagé dans mon réseau professionnel. Cela peut faire une grande différence. C'est certainement possible. Votre dévouement et votre approche proactive porteront leurs fruits à long terme. Merci, Anna. Vos paroles d'encouragement sont vraiment motivantes. Je vais rester optimiste et poursuivre sur ma lancée. La bonne opportunité se présentera au bon moment. C'est l'esprit, John. Restez positif, continuez d'avancer et ayez confiance en vos capacités. C'est exactement ce que je ferai, Anna. Merci d'être là pendant cette période passionnante mais incertaine. Ça me fait plaisir, John. Je suis là pour vous aider à chaque étape. Bonne chance. Merci, Anna. Votre soutien est très important pour moi. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Leçon 15. Découvrir Londres Si vous recherchez des endroits à explorer à Londres, je vous recommande les quartiers proches de Heath Park ou de South Bank, Anna. C'est un excellent conseil, John. J'ai entendu dire que Heath Park est magnifique et que South Bank dégage une atmosphère animée. Heath Park est idéal pour une promenade ou un pique-nique au milieu d'une végétation luxuriante et d'un environnement serein. Cela ressemble à une évasion paisible de la ville animée. Je vais certainement l'ajouter à ma liste. South Bank offre une vue imprenable sur la Tamise ainsi que sur des sites emblématiques tels que le London Eye. J'adore les zones riveraines. C'est une excellente occasion de s'imprégner du charme de la ville et de prendre de superbes photos. Vous pouvez également explorer les différentes attractions culturelles de South Bank, telles que la Tate Moderne ou le Globe Théâtre. C'est fantastique. J'aime m'immerger dans l'art et la culture, donc ces endroits seraient parfaits pour moi. Un autre quartier qui mérite d'être visité est Covent Garden, connu pour son atmosphère animée, ses artistes de rue et ses boutiques uniques. Covent Garden a l'air d'être un endroit dynamique et animé. Je ne manquerai pas de vous rendre visite et de m'imprégner de cette énergie. N'oubliez pas d'explorer également le charme historique de Notting Hill, avec ses maisons colorées et le célèbre marché de Portobello. Notting Hill m'a toujours intrigué. Les couleurs vivent et le marché sonne comme un délice visuel et sensoriel. Si vous aimez les musées, le quartier des musées de Kensington est une visite incontournable. Il abrite des institutions de renommée mondiale comme le Victoria and Albert Museum. J'adore les musées, John. C'est un excellent moyen de se plonger dans l'histoire, l'art et la science. Je vais certainement y passer du temps. Enfin, ne manquez pas les sites emblématiques tels que le Palais de Buckingham, le Tower Bridge et le British Museum. Ces monuments figurent sur ma liste de choses à visiter à Londres, John. Ce sera incroyable de les voir de près et de découvrir leur grandeur. Londres a tant à offrir, Anna. C'est une ville à l'histoire riche, à la culture diversifiée et à l'exploration sans fin. J'ai hâte de me plonger dans cette énergie vibrante et de découvrir les joyaux cachés de cette magnifique ville. Profitez bien de votre séjour à Londres, Anna. Je suis sûr que vous vivrez une expérience inoubliable. Merci, John. J'en tirerai le meilleur parti et créerai des souvenirs impérissables. Vos recommandations sont très appréciées. Dorian, Anna. Passez un moment fantastique à explorer Londres. Bon voyage! Leçon 16 Préparation aux conditions météorologiques C'est toujours une bonne idée de se préparer à tout changement des conditions météorologiques, Anna. Absolument, John. Les conditions météorologiques peuvent être imprévisibles, il est donc important d'avoir le bon équipement et les bons vêtements. Prévoyez un parapluie ou un imperméable en cas d'averses soudaines. Cela peut nous éviter de nous tremper. C'est une sage suggestion, John. Il vaut mieux être préparé que d'être pris au dépourvu sous la pluie. Et si le temps est ensoleillé et chaud, n'oubliez pas d'appliquer un écran solaire et de porter un chapeau pour vous protéger. Un écran solaire et un chapeau sont essentiels pour nous protéger des rayons UV nocifs. La sécurité d'abord. Si nous faisons de la randonnée ou passons du temps à l'extérieur, il est important d'avoir des chaussures et des vêtements adaptés aux différents terrains et aux différentes conditions météorologiques. Bonne remarque, John. Nous devons porter des chaussures confortables et porter plusieurs couches de vêtements afin de pouvoir nous adapter aux changements de température. C'est aussi une bonne idée d'apporter une veste légère ou un pull, même s'il semble chaud. Le temps peut changer de façon inattendue. C'est vrai, John. Il vaut mieux avoir une veste à portée de main que d'avoir froid et de se sentir mal à l'aise plus tard. Si nous allons à la plage ou près de l'eau, il est important d'avoir des maillots de bain et des serviettes à portée de main pour se baigner rapidement ou se détendre. Absolument, John. Nous ne voulons pas manquer l'occasion de profiter de l'eau si le temps le permet. C'est également une bonne idée de consulter les prévisions météorologiques avant de partir afin que nous puissions planifier en conséquence. Oui, rester au courant des prévisions météorologiques nous aidera à prendre des décisions éclairées concernant nos activités. Et si les conditions météorologiques sont difficiles, comme des orages ou des vents violents, il est préférable de rester à l'intérieur et de donner la priorité à la sécurité. La sécurité doit toujours passer avant tout, John. Il est préférable de reprogrammer ou de trouver des alternatives intérieures en cas de conditions météorologiques extrêmes. Exactement, Anna. Il est important de faire preuve de flexibilité et d'adapter nos plans en fonction des conditions météorologiques. En étant préparés et adaptables, nous pouvons vivre une expérience plus agréable quelle que soit la météo. C'est l'esprit, Anna. Assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour rester à l'aise et en sécurité par tous les temps. D'accord, John. Avec les bons préparatifs, nous serons prêts à affronter tout ce que Dame Nature nous réserve. Préparez-vous à affronter la météo et amusez-vous bien, Anna. C'est parti pour une belle aventure, qu'il pleuve ou qu'il vente. Leçon 17. Faire des biscuits. Anna, as-tu fait des biscuits hier soir ? L'arôme délicieux persiste dans l'air. Oui, John, j'ai préparé des biscuits hier soir pour la vente de pâtisserie de l'école. Je suis content que tu aies remarqué cette délicieuse odeur. C'est fantastique ! Quel type de biscuits avez-vous préparé pour la vente de pâtisserie ? J'ai préparé un lot de biscuits classiques aux pépites de chocolat. Ils sont toujours un succès auprès des enfants et des adultes. Les biscuits aux pépites de chocolat sont un favori intemporel. Je suis sûr qu'ils seront épuisés en un rien de temps. Je l'espère, John. J'ai mis beaucoup d'amour et d'efforts dans chaque cookie pour le rendre encore plus spécial. Je suis sûr que votre dévouement se reflètera dans le goût et la présentation. Avez-vous ajouté des ingrédients spéciaux ? J'ai ajouté une touche de sel marin pour améliorer la saveur et équilibrer la douceur du chocolat. Cela a l'air d'être une délicieuse tournure. La combinaison du sucré et du salé est toujours gagnante. J'ai également préparé quelques lots de biscuits à l'avoine et aux raisins secs pour ceux qui préfèrent une option plus saine. C'est attentionné de ta part, Anna. C'est formidable d'en proposer une variété pour répondre à différents goûts. Je crois qu'il est important d'offrir des options pour le plaisir de tous. La variété ajoute encore plus d'enthousiasme à la vente de pâtisserie. Absolument. Avez-vous rencontré des difficultés lors de la cuisson des biscuits ? Eh bien, j'ai eu une petite mésaventure lorsque j'ai accidentellement renversé de la farine sur le comptoir, mais je l'ai rapidement nettoyée. De petits accidents se produisent dans la cuisine. Tout cela fait partie de l'aventure culinaire. Je suis content que cela ait été facilement résolu. En effet, John, le plaisir de cuisiner l'emporte sur les mésaventures occasionnelles. Tout dépend du résultat final. Je suis sûr que les participants à la vente de pâtisserie apprécieront vos délicieux biscuits et les efforts que vous y consacrez. Je l'espère, John. C'est toujours gratifiant de voir les gens apprécier quelque chose que vous avez fait avec soin. Vos cookies seront certainement un succès, Anna. Je vous souhaite beaucoup de succès lors de la vente de pâtisserie. Merci pour ton soutien, John. Cela représente beaucoup pour moi. Je te ferai savoir comment ça se passe. Je t'en prie, Anna. J'ai hâte de connaître le résultat de la vente de pâtisserie. Bonne chance. Leçon 18 Faire une liste Anna, nous avons beaucoup de choses à préparer pour notre prochain voyage. Nous devrions dresser une liste des éléments essentiels. C'est une excellente idée, John. Je vais prendre un stylo et du papier pour que nous puissions commencer à noter tout ce dont nous avons besoin. Commençons par les notions de base. Nous aurons besoin de vêtements, d'articles de toilettes et de tous les médicaments nécessaires. Absolument. Je vais noter des chemises, des pantalons, des sous-vêtements, des chaussettes et aussi une veste au cas où il ferait froid. N'oubliez pas les chaussures confortables pour la marche et tous les accessoires tels que des chapeaux ou des lunettes de soleil. Bonne remarque, John. Je les ajouterai à la liste. Nous devrions également emporter un maillot de bain au cas où nous trouverions une belle plage. Absolument. Et n'oublions pas les articles de toilettes essentielles comme les brosses à dents, le dentifrice, le shampoing et la crème solaire. Je veillerai à inclure ces éléments. Nous devons également emporter une trousse de premier soin avec des pansements et tous les médicaments nécessaires. C'est une bonne idée, Anna. La sécurité doit toujours être une priorité. Nous devrions également apporter un chargeur portable pour nos appareils électroniques. Excellente suggestion, John. Il est important de garder nos appareils allumés, surtout si nous devons naviguer ou prendre des photos. En parlant de photos, n'oubliez pas d'emporter un appareil photo ou de vous assurer que nos téléphones disposent d'un espace de rangement suffisant. J'ajouterai un appareil photo ou un téléphone à la liste. Nous devons également apporter des collations et une bouteille d'eau réutilisable pour le voyage. Bien pensé, Anna. Rester hydraté et avoir des collations à portée de main nous permettra de rester en forme pendant nos voyages. Nous devons également inclure des documents importants tels que les passeports, les cartes d'identité et toutes les réservations de voyage. Absolument. Ce sont là des éléments essentiels que nous ne devons pas oublier. Et n'oublions pas un peu d'argent et un adaptateur de voyage. De l'argent liquide et un adaptateur de voyage sont définitivement essentiels. Je vais les ajouter à la liste. Y a-t-il autre chose que nous devrions inclure? Je pense que cela couvre l'essentiel, Anna. Nous avons créé une liste complète pour nous assurer d'être bien préparés. Parfait. Nous pouvons maintenant commencer à rassembler tout ce dont nous avons besoin et cocher les éléments au fur et à mesure. C'est super d'être organisé, Anna. Avec notre liste, nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour un voyage agréable et agréable. Je suis d'accord, John. Merci d'avoir suggéré que nous fassions une liste. Cela facilitera grandement le processus d'emballage. De rien, Anna. Je suis content d'avoir pu t'aider. Commençons et assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour notre aventure. Leçon 19. Horaire d'ouverture du centre d'affaires. Anna, connaissez-vous les heures d'ouverture du centre d'affaires? J'ai besoin d'imprimer des documents importants. Oui, John. Le centre d'affaires est ouvert de 9h à 18h en semaine. Il est fermé le week-end. Merci pour l'information, Anna. Je veillerai à planifier ma visite en conséquence. De rien, John. Gardez simplement à l'esprit que les services du centre d'affaires peuvent être limités en dehors de ces heures. C'est compris, Anna. Je veillerai à y rendre aux heures indiquées pour avoir accès à tout ce dont j'ai besoin. C'est une bonne idée, John. Il est toujours préférable d'être proactif et d'éviter tout désagrément. Absolument. Il est essentiel de disposer des ressources nécessaires lorsque vous travaillez sur des tâches importantes. Si vous avez des exigences spécifiques ou si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider à obtenir plus de détails sur les services du centre d'affaires. J'apprécie cela, Anna. Je vous ferai savoir si j'ai des besoins spécifiques ou des questions concernant le centre d'affaires. N'hésitez pas à demander à tout moment, John. Je suis là pour vous aider et faire en sorte que votre expérience se passe bien. Merci pour ton soutien, Anna. Vos connaissances et votre volonté d'aider sont grandement appréciées. Ça me fait plaisir, John. Je suis toujours heureuse de vous aider de toutes les manières possibles. C'est formidable d'avoir une collègue aussi fiable et compétente que vous, Anna. Merci de m'avoir été si utile. Ensemble, nous formons une excellente équipe, Anna. Notre collaboration améliore notre productivité et notre efficacité. Je suis tout à fait d'accord, John. Nous complétons les forces de chacun et obtenons de meilleurs résultats en tant qu'équipe. C'est l'esprit, Anna. Continuons à nous soutenir et à nous élever les uns les autres dans la poursuite de nos objectifs. Absolument, John. Grâce à notre travail d'équipe et à notre dévouement, il n'y a aucun défi que nous ne puissions relever. Je suis reconnaissante de t'avoir comme coéquipière, Anna. Votre attitude positive et votre expertise font toute la différence. De même, John, vos compétences en leadership et en résolution de problèmes contribuent énormément à notre succès. Nous sommes dans le même bateau. En effet, Anna. Continuons notre excellent travail et continuons à accomplir de grandes choses en tant qu'équipe. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons accomplir tout ce que nous voulons. En route vers le succès. En effet, en avant, Anna. Saisissons chaque opportunité et tirons le meilleur parti de notre travail d'équipe. Leçon 20. Protéger les objets de valeur. Anna, je veux m'assurer que nous gardions nos objets de valeur en sécurité pendant notre séjour. Avons-nous des coffres forts dans les chambres de l'hôtel ? Oui, John. L'hôtel met à votre disposition des coffres forts dans les chambres où vous pourrez entreposer vos objets de valeur. C'est bon à entendre, Anna. Cela me donne la tranquillité d'esprit de savoir que nos biens seront mis sous clé en toute sécurité. Absolument, John. Il est essentiel de prendre des précautions et de protéger nos objets de valeur lorsque nous sommes loin de chez nous. Je suis d'accord, Anna. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je veillerai à utiliser le coffre-fort de la chambre pour mes objets de valeur. C'est une sage décision, John. Il est toujours préférable de ranger les objets de valeur en toute sécurité plutôt que de les laisser sans surveillance. Outre l'utilisation du coffre-fort de la chambre, y a-t-il d'autres mesures de sécurité dont nous devons être conscients ? Oui, John. L'hôtel dispose également d'une équipe de sécurité ouverte 24H par oblique 24 et de caméras de surveillance pour assurer la sécurité des clients. Excellent. Il est rassurant de savoir que l'hôtel prend la sécurité au sérieux et a mis en place des mesures pour protéger ses clients. Absolument, John. La sécurité et le bien-être des clients sont des priorités absolues pour le personnel de l'hôtel. C'est bon à entendre, Anna. Cela ajoute une couche de confort supplémentaire à notre séjour en sachant que la sécurité est une priorité. Je suis tout à fait d'accord, John. Il est important de choisir des hébergements qui accordent la priorité à la sécurité des clients. En plus d'utiliser le coffre-fort de la chambre et de nous fier à la sécurité de l'hôtel, nous devons également appliquer nous-mêmes les mesures de sécurité générale. Absolument, John. Nous devons garder notre chambre verrouillée lorsque nous ne sommes pas à l'intérieur et faire attention à ce qui nous entoure. C'est également une bonne idée d'éviter d'exposer des objets de valeur en public ou de les laisser sans surveillance. Absolument, John. Être prudent et conscient de notre environnement peut grandement contribuer à la sécurité de nos biens. Je suis contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, Anna. Nous pouvons profiter de notre séjour en sachant que nous avons pris les précautions nécessaires. Absolument, John. En étant proactif et attentif, nous pouvons vivre une expérience agréable et sans souci. Merci de m'avoir rappelé l'importance de protéger nos objets de valeur, Anna. Votre vigilance est appréciée. De rien, John. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Assurons-nous de prendre soin de nos objets de valeur. D'accord, Anna. Nous vous souhaitons un séjour en toute sécurité. Nous passerons un bon moment tout en protégeant nos biens. Bravo, John. Créons des souvenirs impérissables tout en veillant à ce que nos objets de valeur soient entre de bonnes mains. Absolument, Anna. Passons un moment fantastique et gardons l'esprit tranquille. Passons un moment Standing ... ... ... ... ...